Dans la course aux cadeaux de Noël, pour éviter les bousculades et la tentation de s'arrêter devant chaque vitrine, beaucoup optent désormais pour la livraison. Ma gardienne, elle n'en peut plus, il faut que j'aille au point relais, il faut que... Non, non, c'est... Mais j'y gagne du temps. Gagner du temps, oui, mais à condition que le colis arrive bien à destination. Pyjama pour ma maman. Qui n'est jamais arrivé. Qui n'est jamais arrivé. J'ai réduit mes commandes en ligne, justement parce que j'en avais assez, des colis qui n'arrivaient pas, des fausses, des arnaques et tout ça. Chaque année, de nombreux Français sont victimes de pertes ou carrément de vols avant le réveillon. En décembre dernier, Julien Albizère attendait avec impatience les cadeaux de ses neveux. Des écouteurs sans fil, dernier cri. Nous avons reçu la notification comme quoi notre colis était arrivé à la maison. Mais rien dans la boîte aux lettres. Les colis sont retrouvés éventrés et vides à 200 mètres de là. Du coup, voilà, les colis étaient ici, à cet endroit précis. Ce bordelais promet qu'on ne l'y reprendra plus. Cette année, j'ai fait différemment. Donc, j'ai commandé quand même sur Internet parce que niveau prix, c'est quand même assez avantageux. Mais j'ai fait libre en point relais, donc avec une sécurité où je sais que mon colis est bien arrivé. Et je sais qu'à Noël, j'aurai tous mes cadeaux. Voilà, vous voyez. Cette année, c'est bon. Cette fois-ci, on les a. Ces proches seront bien gâtés. Des techniques de vol traditionnelles aux méthodes bien plus sophistiquées. Les escrocs sont particulièrement actifs en période de fête. Premier exemple, le hameçonnage. Des messages frauduleux comme celui-ci qui incitent à régler des frais d'affranchissement pour recevoir un colis. Autre arnaque du moment, particulièrement surveillée par la plateforme de l'assistance aux victimes d'actes de cyber-malveillance, des concours alléchants. SNCF qui alerte, alerte que nous avons relayé sur un faux jeu concours qui est en cours et qui circule sur WhatsApp où on vous promet, je dirais, des billets de train gratuits. Donc, à la veille des fêtes de fin d'année, ça peut être une bonne obène pour les gens. Un piège où l'utilisateur dévoile sans le vouloir des données sensibles aux escrocs. Votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. sont des informations qui ont de la valeur pour les cybercriminels et qui vont pouvoir les négocier, les vendre et les revendre, je dirais, à différentes personnes qui vont ensuite s'en servir pour venir vous escroquer. Donc, on est face à un écosystème cybercriminel où tout s'achète et tout se vend, y compris votre nom, votre prénom, votre adresse et votre numéro de téléphone. En fin d'année, la fréquentation du site gouvernemental augmente de 40 à 60%. Des escrocs en recherche perpétuelle de nouvelles arnaques et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Sur ces sites, des dizaines de produits proposés à des prix très attractifs. Des visuels qui sont en fait fabriqués en quelques secondes. Démonstration. Génère une image d'un pull de Noël coloré. Si j'avais voulu faire la même chose avec Photoshop, en le faisant moi-même, j'aurais pris des heures, ou en tout cas plusieurs dizaines de minutes. Là, en une seule phrase qui pourrait être écrite par un enfant, je peux avoir un pull de Noël qui est très réaliste. Mais derrière ces images, de faux produits ou des escroqueries, comme cette décoration de Noël en réalité imprimée à plat. Les professionnels de l'arnaque semblent avoir de beaux jours devant eux. Et puis, on a l'air d'un pull de Noël qui est très réaliste.